Allez, ça va ? Ça va ? La dimension protocolaire est très affirmée. Écoutez, j'aborde cette présidence avec beaucoup de bonheur d'abord, parce que c'est toujours une belle aventure de prendre la présidence d'une association. Et là, tout particulièrement, avec beaucoup d'émotion, parce qu'au lendemain de l'adoption de 500 amendements en séance publique, nous avons une nouvelle loi montagne qui a été réaménagée, qui réadate celle de 1985 et qui donne un nouveau souffle à la montagne. Est-ce qu'il y a déjà des pistes prioritaires sur lesquelles vous allez travailler ? Écoutez, là, on a balayé quand même nombre de sujets dans le cadre de cette loi, qui vont évidemment du tourisme, de la question de la pluriactivité, de la saisonnalité, mais également de l'accès aux soins, de l'accès à l'école de montagne, la question évidemment prenante de l'impatience numérique des territoires. Donc, nous allons mettre en place des comités de suivi et voir comment évoluent ces dispositions qui ont été mises dans la loi et qui sont très importantes pour nos secteurs de montagne. Je n'aime pas quand on emploie à tort et à travers le terme historique, mais en tout cas, ce qui dit être sûr, c'est que cette loi est hors norme, particulière, et qu'elle traduit l'esprit qui est le... Cette loi a d'abord une origine qui a été portée par les élus de la montagne, voulue par l'eau, et qu'elle a fait partie d'un travail constant que nous avons porté de président de la NER en président de la NER. Voilà, vous l'aurez compris, cette fierté, cette unité, cette détermination, c'est celle qui m'étreint quand je vous accueille, c'est celle qui, je sais, dans chacun de vos cœurs. Et ce que je souhaite, tout simplement, c'est que tout au long de ces deux jours, ici à Saint-Dié-des-Vauches et demain à Gérard-Mais, mais aussi dans les combats qui vont arriver, nous sachions rester montagnards, rester solidaires, de façon à ce que la loi qui a été votée en première lecture puisse aboutir avant d'autres échéances. Bon congrès à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce 32e congrès de l'ANEM. Et je tiens vraiment à remercier M. le maire pour son chaleureux accueil sur cette terre chargée d'histoire. Je dois vous avouer que je ne connaissais pas les Vosges, que je ne connaissais pas Saint-Dié, mais que la première impression est vraiment très forte. Mais je pense que vous avez tous bien entendu les différentes propositions et ouvertures. Et encore merci de son temps et de son attention. On l'applaudit. Rien que le domaine de ski de Gérard-Mais embauche quasiment une centaine de saisonniers pour sa saison hivernale. C'était un symbole fort également parce qu'on tombe en plein débat parlementaire sur cette flore montagne. C'est le résultat de travail. La dernière date de plus de 30 ans, 31 ans aujourd'hui. Donc c'était vraiment important pour nous d'être là. Donc ça tombait vraiment plus que bien pour qu'il y ait encore un zoom supplémentaire sur la montagne, sur cette loi-là et sur tout le travail réalisé en collaboration entre le gouvernement, l'ANEM qui ont fait un travail remarquable. Et les Vosges ont un rôle à jouer qui est extrêmement important. Montagne la plus densément peuplée de France. Le fait de faire ce transfert de flambeaux pour moi ici dans les Vosges, qui est un territoire où je suis souvent venu quand j'étais ministre, il y a une dimension un peu affective parce que c'est de la montagne qui ressemble à la mienne. C'est des problématiques qui sont celles de ma haute loire aussi. C'est des montagnes qui sont densément peuplées mais qui sont inquiètes pour leur avenir avec les problématiques industrielles. Comment garder un tissu qui permette d'installer les jeunes chez nous ? Toutes ces questions-là, c'est les questions que je connais moi sur mon territoire. Allez, impeccable. Après, mon message au fond, il est tout simple. La France de demain, ça ne peut pas être que les grosses métropoles urbaines. Ça ne peut pas être que Paris, Metz, Nancy. Ce n'est pas ça la France de demain. La France sans la montagne, ce n'est plus la France. La France qui abandonne la ruralité, elle sacrifie une partie d'elle-même. Et donc toute ma bataille pendant ces deux ans, ça a été défendre inlassablement, de façon acharnée, cette parole de la montagne. Quand on est unis, on arrive à faire passer, y compris dans des périodes un peu complexes, des textes qui rassemblent tout le monde. C'est un beau message républicain, honnêtement.